Donc, 9h01, Hugo, c'est l'heure! Certainement! Allons-y, commençons cette année 2023-2024! Oui, on lance les après-cours en grain avec une édition choc pour la première. Il va y avoir un spectacle à la mi-temps et tout ça, tout ça. Bien, blague à part, François-Guy-Fleurent avec vous pour une... On n'a pas fait le décompte, Richard. Ce 7-8 peut-être. Une sixième année avec vous, ça me fait plaisir. Et avec Hugo Barsaï, deuxième année de mon côté. CP au Samar dans la Côte-Joliette, bien content d'être là encore cette année. Super, super. Et moi toujours au Récit FGA Centre du Québec. Ouais, ouais, belle petite rencontre et des petits points de jeter à l'heure du jour. Merci encore d'être là. On commençait par ça. C'est toujours le fun, Cléidimont. Et c'est aussi des gens de qualité. On n'est pas 70, mais je pense que ça sert à rien d'être 70. On est le noyau fort, donc merci d'être là. Commençons, lançons tout de suite au point 2. Mireille n'est pas avec nous aujourd'hui. Par contre, on peut lui poser des questions, si vous en avez. Et elle ira religieusement regarder l'heure du jour. Donc ça y est, go. Avez-vous des questions pour Mireille? D'un coup, jamais. Oui, Christian? Quand va-t-on avoir les nouvelles versions des preuves? Richard trouve ça drôle. Moi, je ne ris pas. Question pertinente. Donc, Hugo, j'imagine que tu prends ça en note. D'accord. Ah, est-ce qu'il y a d'autres questions pour Mme Paris qui est de retour? Mon poste. C'est pas mal la préoccupation centrale. D'accord, d'accord. Sinon, j'avais… On peut traiter quand même tout de suite le point. Tiens, balance à fléau vs. balance numérique. Je ne sais pas qui avait ajouté ça. Philippe, oui, je te laisse la parole. Je ne savais pas trop à qui poser la question, mais c'est des enseignants qui sont arrivés en me posant la question. Puis l'histoire, c'est qu'on a beaucoup de balance à fléau dans le laboratoire. Puis là, bien, en fait, on se disait, bien, OK, c'est le fun de voir la balance à fléau, mais est-ce qu'on ne pourrait pas passer aux balances numériques? Puis là, bien, là, mes enseignants ont dit, non, 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 c'est important les balances à fléau parce que c'est ça qu'ils font enseigner. Puis tout ça, je suis dit, OK. Mais bon, moi, dans mon sens, je pense qu'on pourrait montrer une balance à fléau aux élèves. Puis bon, voici. Maintenant que vous avez vu, là, on va utiliser ce qu'on utilise pour vrai, c'est-à-dire une balance numérique. Fait que là, il y avait comme une mésentente. Fait que je voulais savoir votre opinion sur le sujet. Qu'est-ce que vous en pensez, une balance à fléau ou une balance numérique? Voilà, c'était ma question. Une question à lancée, on dirait. On commence ça, cette année. Ce n'est pas un gros debout. On y va mollo. Christian. À mes yeux, la balance, enseigner la coûte que coûte la balance à fléau, c'est un peu parce qu'on l'a toujours faite. Mais en même temps, il faut penser que plus tard, s'il continue un cheminement en science, ce n'est pas vraiment un appareil qu'ils vont utiliser. Je pense que c'est en retrait à beaucoup d'endroits, à moins que je me trompe. C'est comme juste chez le médecin, on dirait, qui continue avec son... C'est la seule place dans ma vie que je vois ça encore. Alors, je me demande si ce n'est pas une relique du passé, mais pas que l'exercice ne serait-ce que pour l'utilisation puis pour l'évaluation de l'incertitude. Ce n'est pas mauvais, je pense, mais d'y coller coûte que coûte, je pense que c'est très discutable vu que l'objet est de moins en moins utilisé. Il y a Sabin dans le chat qui dit que c'est pour décorer la balance à fléau. C'est sûr qu'on peut mal jeter ça, c'est sûr. Donc, décoration. Martin? En fait, l'intervention de Christian, je pense qu'elle est à point. On le fait parce qu'on le fait, parce que tout ce qui est prévu dans le programme au niveau des techniques, c'est utiliser des instruments de mesure, des balances, des instruments de mesure de volume. Il y en a qui vont choisir de montrer dans les SCG, les fioles jaugées. Ça, ça reste, je pense, un peu éditorial. Mettons, nous autres, on a eu des discussions là-dessus puis on a fait, fioles jaugées, SCG, non, on va attendre dans SCT puis on va y aller progressivement avec des outils de mesure. Je pense que c'est des choix un peu éditoriaux tant qu'on utilise des techniques avec des instruments de mesure de science. La balance à fléaux, ça va arriver qu'on va l'utiliser si on a plusieurs élèves en même temps puis qu'on a deux balances numériques utilisées, mettons, en examen. Puis là, des élèves qui sont au labo puis ils veulent faire leur labo, bien là, on va sortir la balance à fléaux, mais sinon, tu sais, c'est pas, il n'y a rien de prescriptif là-dedans. J'appuie Martin, là, dans le sens que si le prof, c'est coûte que coûte, à la limite, ça reste son choix, là, mais c'est pas, ça ne vient pas d'en haut, comme on pourrait dire. Ça vient plus d'une culture puis à l'époque, on n'avait pas puis des bonnes balances électroniques aussi précises ou plus que c'est la fléaux, c'est dispendieux, là, fait que c'est pas tout le monde qui fait de son pays, là, mais clairement que c'est beaucoup plus rapide, on pense à nos examens qu'il y a le temps serré, là, tu n'auras pas à jouer avec la balance, tu peux, là, mais sauf du temps si tu es avec ta balance numérique. Super, merci pour les réponses. J'enchaîne tout de suite avec la 4064 version A. C'est Pascal Girard qui avait amené le point puis j'ai comme envoyé ça à quelques personnes puis on dirait que c'était comme, oh, on dirait que le problème n'était pas juste au lac Saint-Jean, là. C'était un peu répandu. Donc, on est ici pour partager des solutions, pour essayer de faire en sorte que ça marche. En attendant, peut-être, une version A renouvelée. Qui sait, il y a peut-être eu des travaux là-dessus il y a quelques années et qu'un jour ça sortira. Mais en attendant, qu'est-ce qu'on fait? Et voilà, on fait qu'on va se concentrer sur la version A pour l'instant. Je ne sais pas, Pascal, si tu voulais ajouter quelque chose. Ça me semble que non. Donc, je passe la parole à Christian. OK. Maintenant, je switch avec le mauvais. On est rendu, on est rendu. Nouvelle de bim! Marie-Josée, salut! Salut! On est content que tu sois de retour, Marie-Josée? Bien, je suis très contente aussi. Normalement, vous devriez te pogner avec moi encore une fois de l'année. Oui, c'est ça. Tout n'est pas en prêt-de-service, c'est ça? Non, je ne suis pas en prêt-de-service. OK, ça fait qu'on ne peut pas te perdre, mettons. À moins que je décide de partir. Oui, c'est ça, c'est ça. Bon, bien, je te laisse. Rebienvenue, là. Parle-nous un peu de ce qui se passe de votre côté à la Grix. À la Grix. Donc, bien là, en ce moment, Barbara et moi, je ne sais pas, tout le monde connaît Barbara, qui, dans le fond, est la personne qui s'occupe, qui fait le même job que moi, mais du côté anglophone. Alors, c'est ça. On avance dans nos gabarits pour le remaniement. On s'en avait parlé un petit peu, là, les dernières... Oui, mais tu peux répéter, là. C'est pas grave, on a eu des vacances et tout. Donc, c'est ça, là. Donc, on a comme une collaboration qui s'est installée avec le ministère. Donc, on a accès au matériel pour débuter le remaniement, donc faire nos gabarits. Donc, on a un premier gabarit du 40-59, puis du 40-64, qui sont comme premier jet, là, de fait. Puis, on est en train de travailler 40-60. On en profite aussi parce qu'on sait que vous l'aimez moyen, partie pratique particulièrement. Donc, on en profite pour essayer de revisiter aussi un peu. Donc, quand on va avoir le goût, on va pouvoir passer aux validations avec des gens. On va avoir évidemment besoin de vous quand on va être rendu là pour valider les modifications avant qu'elles soient disponibles. Des fois, ça peut être mineur, d'autres fois un peu plus majeur selon les versions, j'imagine. Exactement. Des fois, il n'y a comme rien à toucher, d'autres fois, il y a comme… C'est ça. Il y a des… Dans ceux qu'on a fait, dans les gabarits, il y en a qui n'ont pas grand-chose à toucher, mais c'est beaucoup au niveau de l'évaluation qu'il faut repenser. Ah oui, les listes de vérification, tu parles de… OK, oui, c'est pas tant les tâches toujours… C'est pas tant les tâches qui vont être changées comme la future. Donc, c'est pour ça qu'on travaille fort là-dessus. Plus le volet enseignant un peu, majoritairement. Oui, exactement. Ça ne veut pas dire qu'il n'y a pas des tâches que vous devez tourner un peu. Non, effectivement. On en profite, c'est ça. Comme je disais, on en profite pour mettre ça un petit peu à jour puis de aussi faire un meilleur suivi anglo-franco aussi. Donc, essayer de faire un petit suivi là-dedans. Les versions, tu n'as pas pris, mais des fois, de mettre sur le même pied d'égalité les versions. Exactement, exactement. Selon les commentaires que tu avais reçus et tout. Oui. On tient compte de ce que vous nous avez dit. En tout cas, on essaie le plus. Ça, c'est un chantier de l'année, m'entend. Oui, exactement. Parce que là, on a un gabarit, donc on a comme une version pour chaque sigle, mais là, c'est ça qu'il va falloir qu'on élargisse parce que quand le go va apparaître, vous allez avoir besoin de plus qu'une version. Donc, c'est pour ça qu'on fait notre gabarit puis qu'on va essayer de valider avec vous avant de faire les autres versions aussi. Et puis ça, vous avez vu un échéancier d'un an, deux ans? On n'a pas d'échéancier. On n'a pas d'échéancier, il va avec le flot. D'accord. C'est bien, c'est bien. C'est correct. De toute façon, ça ne sera sûrement pas avancé au ministère. Non, non, on ne peut pas. De toute façon, c'est pour ça, je vous dis, on attend le go. quand l'annonce va être faite, on va pouvoir, dans le fond, faire appel à vous, mais on ne peut pas avancer. OK. Est-ce qu'il y en a qui ont des questions pour Marjose? Martin, tu as baissé ta main. En fait, j'ai comme répondu un peu à ma question, mais je vais quand même peut-être en poser une. Parce que, tu sais, c'est sûr, tu as le volet ministériel auquel vous ne me touchez toujours pas, j'imagine. On ne peut pas. Mais sinon, c'est ça pour les autres, parce que là, le ministère ne fait plus de prototype pour les cours maison. Il y avait eu une infosanction là-dessus, je pense, l'année dernière. Donc, vous avez quoi? Avez-vous comme, je ne dirais pas, un chèque en blanc à partir du programme de la DDE pour construire quelque chose où ils proposent un modèle? Parce que là, vous parlez d'un gabarit ou... Bien, le prototype du 40-64 dans l'infosanction, il est maintenu. Fait que celui-là, celui-là est maintenu puis c'est après ça qu'ils n'en feront plus d'autres. OK. Donc... Je pense pour... Tu me corrigeras, Marie-Josée, mais c'est le gabarit, il provient des nouvelles DDE. Oui, 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 des nouvelles. C'est ça, c'est ça, Martin, qui vient changer, tu sais, nouvelle grille d'évaluation, nouvelle... Oui, bien, j'avais travaillé sur ces examens-là il y a trois ans. Oui, tu les avais vus, dans le fond? Oui. Est-ce que c'est en chimie physique, toi? Non, c'est en sciences. OK. Et les cours de SCT, là. Si tu te rappelles, ce n'est pas des affaires révolutionnaires, mais ça demande des ajustements. ça va être un gros job avec les 15 documents d'ouverts, pour être sûr que tout soit pareil partout. Mais oui, je comprends le fait de faire un gabarit, après, tu vas juste lancer tes trucs... Exactement. Mais tu sais, en faisant le gabarit, c'est sûr qu'on fait les modifications, dans le fond, notre version A ou B dans le SCT devient notre gabarit. Et après ça, ça va aller... Ton modèle, mettons. Exactement. OK, OK. C'est quand même un bon job, là. Quelques journées bien investies. Excellent. Est-ce qu'il y en a qui, avant qu'on aille à la 4064C, est-ce qu'il y en a qui ont d'autres questions pour Marie-Josée? On va parler de bio après aussi. OK. Oui. parce que ça fait partie de mes points dont je vais vous parler. 4064C. Je peux-tu profiter de quelque chose? Vas-y, vas-y. Tu sais, quand ça ne fonctionne pas comme ça, puis que ça vous porte à ne pas utiliser, vous pouvez aussi faire des rétros. Je vous rappelle ça de même. Moi, ça ne me dérange pas d'y modifier les versions si ça ne fonctionne pas puis que ça fait que vous ne les utilisez pas. Ce n'est pas ça le but. Je vais t'envoyer nous autres à deux élèves par année, moins qu'on prépare d'examens plus qu'on est heureux parce qu'on n'a pas de tech. Mais j'avoue que c'est toujours bien de faire des rétros, clairement. On a l'impression de se donner de l'ouvrage, mais dans le fond, il en fait sauver. c'est ce qu'il faut penser. On n'en avait pas beaucoup d'élèves non plus depuis deux ans. Avec le pont, on est vraiment recherché et on a beaucoup d'élèves du secteur jeune qui font en même temps, c'est 63, 64. puis là, on roule juste à une forme d'examen, ça fait que ce n'est pas optimal. Ce n'est pas l'idéal. Je comprends. Je pense qu'avec ça, Pascal, vous allez pouvoir, il faut quand même faire des tests. On va faire des expérimentations. C'est ça, mais je pense que excellent. Est-ce qu'il y a d'autres interventions? Oui, je suis en train de me poser la question. Qu'est-ce que vous faites avec les élèves qui ont des problèmes de distinction des couleurs, disons, des daltonniers? Bonne question. Nous, on n'en a jamais eu, mais quelqu'un en a déjà eu. Oui, Martin? En fait, si ça arrive, l'élève peut demander si un technicien ou la personne qui supervise, ce n'est pas de lui donner une réponse. C'est-à-dire, je ne suis pas capable de comparer les couleurs, j'ai un problème. Toi, avec tes yeux, tu peux-tu me dire quelle couleur correspond à ça? De toute façon, on n'est pas évalué sur le résultat comme tel. Mais on peut demander à une autre paire de yeux. C'est ce que je faisais quand j'enseignais au secteur jeune et on avait des labos comme ça. Ça arrivait parce qu'il y a plus d'élèves. Il y en avait qui avaient des problèmes de vision. Il le demandait soit à moi ou soit à un autre élève et l'élève disait « Ah, c'est cette couleur-là qui correspond. » Effectivement. Merci, Martin. De la même façon, si on a un élève amputé d'un bras, notre bras va servir à son deuxième bras. Super, super. Bio? Marc-José, qu'est-ce qui se passe en bio? Il se passe-tu quoi? Hugo, il s'en frotte les mains. J'ai eu une rencontre avec l'équipe de madame qui avait levé la main pour faire une première épreuve du premier sigle du 50-70. Puis là, ils ont eu des problèmes à leur centre de service de personnel comme partout, je pense. Alors, ils ont mis sur la glace pour le mois de septembre. Mais les deux personnes étaient vraiment très intéressées. la CP et la prof. Donc, on se revoit le 5 octobre pour savoir si la coordonnatrice donne le feu vert pour le début des travaux. Si c'est le cas, c'est ce que je souhaite. On devrait commencer le premier sigle, mais c'est sûr que ça va me prendre une équipe pour le deuxième sigle. Alors, je lance l'appel à tous pour, ça serait comme après, évidemment, ça serait plus pour l'hiver. ça serait après janvier parce que je peux difficilement mener les deux de front, surtout avec une équipe à ma table. Donc, il va falloir que ça soit comme si ça se fait, si ça se commence en octobre, ça va être le 50-70 avant Noël puis j'essaierai de faire le 50-71 après. Fait que c'est là qu'on en est. Mais le projet n'est pas sur la glace, le projet est toujours vivant. C'est merveilleux. On me dit à l'oreille qu'Ariane va vérifier aussi avec son enseignante si ça t'intéresse. Oui, c'est exactement ça. Je viens de le noter. Je vais vérifier ça. On dirait que j'ai lu dans ton regard, mais Ariane, c'est celle qui avait travaillé sur la traduction. Je ne sais pas s'il y en a qui les ont utilisées, mais qui sont disponibles à FGA. Tant que il y a des pré-testes qui ont lu. Anne-Philippe? Donc, je pense avoir déjà posé la question, mais je la répète encore parce que moi, je suis biologiste de formation. C'est sûr que moi, les cours de bio, c'est vraiment génial et j'aimerais vraiment, vraiment ça pouvoir les donner. Mais de façon administrative, nous, on a quand même un assez gros centre malgré tout ce que j'entends par rapport aux autres. Puis de façon technique, de façon administrative, les cours de bio, on ne les fera pas parce qu'il n'y a aucun élève qui va les prendre. Étant donné que pour avoir les crédits de secondaire 5, il faut que l'élève ait fait les cours de sciences avant. C'est des crises optionnelles. Puis là, tant qu'à avoir cinq cours à faire avant de se rendre aux cours de bio, bien là, c'est aussi d'inquiFace un seul cours d'informatique, ce qui fait que le cours ne sera jamais proposé. Ma question, comme je dis, je crois l'avoir déjà posé, mais je la répète, est-ce qu'il y en a qui sont capables de donner ces cours-là? Puis si oui, comment vous procédez? Qu'est-ce que vous faites pour pouvoir les donner? Parce que j'aimerais vraiment ça, pouvoir les développer, mais la décision ici a été qu'on ne les développera pas parce qu'on ne les donnera pas. Peut-être qu'Ariane qui les a déjà donnés pourrait expliquer pourquoi on a été donnés dans quel contexte à Drummondville, Ariane. Oui, c'est sûr que nous, c'est sûr que ce n'est pas une demande immense. On l'a donnée il y a un an et demi à peu près. C'était, dans le cadre, c'était deux élèves qui d'emblée faisaient leur maths forte, chimie, physique, toutes leurs sciences. Elles devaient faire tout ce parcours-là de toute façon pour ce qu'elles souhaitaient faire plus tard. Puis, il restait des unités optionnelles qu'elles pouvaient aller chercher. Puis, elle, ces deux filles-là, avaient décidé, avaient demandé à faire bio parce qu'elles avaient vraiment un intérêt par rapport à ça. Elles voulaient aller infirmière, puis le corps humain, la médecine et tout ça. C'est ce qui les intéressait. C'était vraiment une demande qui venait d'eux. Puis, au niveau technique, on l'avait fait un petit peu dans l'urgence. on avait pris le matériel de ce fade pour les cahiers d'apprentissage. Mais pour ce qui est des laboratoires, comme la partie laboratoire peut se faire de manière théorique, l'examen, on avait presque rien à préparer. C'est ça, l'examen se fait en salle d'examen, même si c'est l'examen de laboratoire. l'enseignante avait monté deux, trois labos. Ça n'avait pas demandé tant d'adaptation que ça. C'était vraiment plus au niveau de l'évaluation quand tu arrivais là. Mais c'était vraiment un intérêt précis. Nous autres, il est là, on l'offre, mais c'est sûr que la demande n'est vraiment pas grande. Merci du témoignage. Ça donne une idée. C'est sûr, parce qu'on a des parcours comme ces deux filles-là, on en a extrêmement peu. C'est 0,5 %, mais si on compte la francisation, dans tout ça, on tombe peut-être à 0,01 % de nos élèves qui vont avoir ce genre de parcours-là. C'est sûr qu'on met de l'énergie comme prof à développer tout ça pour une personne par cinq ans. C'est triste, mais quand on aura les examens, quand il y en a qui les auront donnés, qui auront partagé un autre genre de cheminement, pour nous, petits centres, ce n'est pas compliqué parce que celle qui est permanente a un bac en bio, elle aurait le goût d'y donner, il manque juste des élèves. La journée qu'il y a un élève comme ça qui lève la main, elle a dit « Oh, on donne, il n'y a pas de… » Ce n'est pas comme si ça prenait un labo spécial avec des installations particulières et des dépenses de coûts. Je pense que si tu as les profs qui ont le goût de le donner, il manque juste les élèves, ce qui est très rare, mais quand même. Ariane, c'est ça, nous, l'enseignante, il faut se dire qu'elle était quand même un doctorant en biologie, c'est sûr qu'on était pile dans son champ d'intérêt, elle aussi, et elle était super contente de pouvoir… C'est ça, elle avait le goût de s'investir. On avait vraiment des conditions gagnantes pour pouvoir l'offrir. On a encore des tâches complémentaires comme prof, il y en a qui disent « Mets-moi 50 heures là-dessus cette année » et souvent la direction « Oui, vas-y, let's go », c'est ça. En tout cas, bref. Merci Ariane pour le témoignage, Martin. En fait, c'est que j'essaie de chercher, c'est dans quel document que ça indiquerait qu'il y a des préalables pour faire ces cours-là ou… Il n'y a jamais de préalables aux adultes. Parce que qu'est-ce qui empêcherait sinon un élève de faire les cours de bio s'il n'a pas fait d'autres cours de sciences avant? C'est sûr que ça aide, mais quelqu'un qui voudrait aller chercher des crédits optionnels le secondaire 5, c'est ça, il y a-tu quelque chose qui dit qu'il faut qu'il ait fait d'autres cours avant? Sinon, ça peut s'ouvrir à un nombre de personnes plus peut-être important au lieu de toujours faire des cours d'informatique. En fait, si je peux répondre, je sais qu'à la base, mettons, Doris à l'époque, quand elle travaillait sur les examens prototypes de bio, elle, son mindset, c'était au même niveau que chimie physique. On l'a vu avec… Il y en a qui ont validé en bio les examens prototypes genre 2018-19 et c'était comme « Ouh, tu fais le saut un peu » et moi, mes profs, quand Rian a amené les examens chez nous à Pédago Régional l'année passée, ma prof de maths, elle s'était assise avec ma prof qui a un bac en bio, elle a fait « Ouais, c'est quand même un bon niveau, autant la lecture, tout ça. » C'est plus ça, je pense, le niveau de littératie et être habitué à dealer avec du texte, beaucoup d'informations pour prendre une décision, justifier quelque chose. c'est plus ça qui est important, les stratégies de lecture, etc., que les préalables tant que ça. Tu vas voir le mot « cellule », tu vas voir le mot, mais tu sais, je ne pense pas qu'il y a des préalables vraiment, c'est plus des préalables fonctionnels, je dirais. Ça s'inscrit un peu dans la lignée des cours de CET à ce moment-là, d'expliquer, justifier, puis… Exact, mais tu sais, quelqu'un qui a fait son au moins 40 SCG 61-62 puis qui a des bonnes stratégies de lecture puis tout ça pourrait s'en sortir. Surtout s'il est motivé puis il aime ça, je ne vois pas tellement de problèmes. Il va falloir que ce soit de l'intérêt personnel parce que sinon, c'est plus simple de faire des cours d'informatique. Oui. Merci. Merci. Même discussion du côté anglophone, sur le niveau de lecture de 5e sec, c'est ça. C'est en français qu'on a la 3, on ne va pas faire bio. Attends un petit peu. Moi, j'ai une élève qui sort du DEP en assistance dentaire qui est un des gros DEP, un des DEP assez costauds puis elle assiste à des chirurgies, c'est ça sa job, mais elle n'a pas ses maths de 4, mais elle réussirait bio facilement. je suis convaincu qu'elle en mange puis en français elle est de niveau très, très élevé. C'est en maths que c'est top. Bref, vous voyez le topo, c'est vraiment des élèves pris ici, mais elle n'a pas besoin d'être optionnelle à un DEP. En tout cas, on a fait le tour pas mal, je pense, de bio. Il y a-tu d'autres prises de parole en lien avec ça? là. Super, super, super. On va aller voir l'heure du jour. Hugo, ça va de ton côté? Tout roule, tout roule, je retrouve mes doigts. j'espère. J'espère qu'on s'en fait. Super, bien, Marie-Josée, c'est toi, tu as un dernier petit mot, ça va? Bien, moi, ça va, là, j'attends que vous me fassiez travailler. S'il y en a qui veulent se proposer, Marie-Anne, en tout cas, si tu veux, n'hésite pas à demander à Marie-Josée. Sinon, point 4, projet CAR, est-ce que votre centre y participe? Je ne sais pas qui a mis ça, Christian, qui a le micro ouvert. Tu vois la parole. Oui, c'était effectivement moi, je ne sais pas s'il y a des gens, je n'embarquerai pas dans le détail du projet, mais c'est juste que s'il y en a qui le connaissent et que vous avez vent chez vous, ce n'est pas propre aux sciences, qu'il y a des gens qui participent. J'apprécierais que vous nous contactiez au Centre Saint-Louis parce qu'on se retrouve tout seul de la FGA dans ce projet-là, dans notre cohorte et on se demandait s'il y avait moyen d'avoir l'opinion de d'autres gens. C'est juste une invitation comme ça, si vous nous entendez parler, pensez à moi. Mettons, par curiosité, tu peux nous dire en 10 secondes, c'est quoi ça? C'est un projet collaborer, apprendre, réussir. C'est pour rendre nos écoles plus efficaces et veiller à la réussite de nos élèves. Juste pour dire, on était en formation cette semaine avec environ 120 personnes du primaire et nous autres, la FGA. Alors, on comprend que nous ne sommes pas nécessaire, on n'a pas le même régime pédagogique, tout à fait. d'adapter ça un peu, c'est ça votre défi, ça fait que là, tu t'es dit, on peut discuter avec d'autres têtes pour adapter. Voilà, comme je dis, ce n'est pas du tout propre aux sciences, mais je me demande juste de garder l'œil ouvert. Merci. Merci, Christian. Point 5, Philippe, combien de points doit-on retirer un élève qui demanderait à voir? J'imagine que tu demandes à le voir, il va le garder aussi. Donc, il demanderait à obtenir le protocole exemple lors d'un examen. Oui, en fait, c'est ça, c'est qu'on a souvent cette discussion-là avec les enseignants et ils se demandent tout le temps qu'est-ce qui se passe quand un élève demande d'avoir le protocole parce qu'il ne sait pas quoi faire. On se demandait qu'est-ce que les autres font à ce niveau-là. Merci, Philippe. Christian? Nous, ce qu'on a fait, je ne sais pas s'il y en a qui connaissent le schéma décisionnel qui avait été développé. Est-ce que c'est toi, François, qui avait développé ça ou c'est Guy? Pas moi, personnellement. OK. Je peux en parler ouvertement? OK. C'est un schéma qui avait été développé. Je crois que ça va venir avec les nouvelles épreuves ministérielles en SCT. Tu ne peux me corriger si je me trompe, François. Mais en tout cas, c'est un schéma qui guide, qui balise quelque peu les interventions. Puis, nous, on s'est entendus, la technicienne et moi, sur comment qu'on fonctionnait. Puis, quelqu'un qui demande d'avoir le protocole, on est à un maximum de 1 sur 5. Ça, c'est ce qu'on fait chez nous. Il peut y avoir des cas d'exception qu'on verrait à la pièce, mais d'emblée, on s'est entendus sur ça. Je te relance, Christian, le 1 sur 5 au lieu du 0, tu le donnerais pour? On n'a pas eu le cas encore. En fait, je pense que le 0, c'est s'il n'y a vraiment rien de fait. On n'est pas du tout, du tout dans la direction qu'on souhaite. Tandis que le 1, on verrait s'il y a un potentiel et on voit que l'élève s'en va dans une direction qui serait pertinente. Bon, OK. Mais on s'entend qu'il y aurait eu des interventions au préalable. selon la structure qu'on a établie. D'emblée, ça serait ça. On va attendre d'en avoir réellement parce que des protocoles donnés, je peux vous dire que je n'en ai pas eu beaucoup dans les années précédentes. La majorité du temps, les gens s'essayent. Comme je dis, on pourrait se rendre à un et je pourrais ouvrir la porte à deux si on avait vraiment un cas particulier. Mais comme je dis, nous autres, il y aurait eu des interventions au préalable. On s'est vraiment donné une structure aidée de ce schéma. et les interventions sont basées sur le schéma décisionnel. Exact. Est-ce que tu as moyen d'avoir une copie de ce document-là? Je pourrais vous en trouver. Oui, je vais le chercher et je sais que je l'ai en fichier. Je vais le mettre dans la discussion. Merci. Ne me trompe pas, on l'avait caché dans le prétexte chambre branchée 4061. Je pense que c'est ça, mais je l'ai extrait. Oui, oui. Je vous trouve ça à l'instant. Super. Merci, Christian. Martin. Il me semble qu'il y avait eu des discussions là-dessus il y a peut-être un peu plus qu'un an. Ça a bien fait deux. J'imagine qu'il y a deux ans parce que l'année passée, je n'étais pas très présent dans les rencontres. Les discussions, c'était si l'élève demande un protocole, mais qu'il a déjà rédigé son protocole puis on se rend compte qu'il est parfait puis que l'élève est insécure ou quoi que ce soit. Il y avait quand même des discussions, ce n'est pas nécessairement super évident parce qu'il y a deux critères d'évaluation. Tu as la, je ne le connais pas par cœur, élaborer un plan d'action puis là, on est dans la rédaction du protocole puis après ça, il y a la mise en œuvre du plan d'action. Si on donne un protocole, dans la mise en œuvre, apporter des correctifs, ce n'est plus possible à partir de ce moment-là. Ça peut affecter de différentes façons. On ne peut pas nécessairement enlever des points, mais si on prend un exemple, je dirais un peu idéal, un élève qui rédige son protocole mais qui n'est pas certain mais que finalement tout est bon, avant, si on y remet le protocole, on pourrait ramasser le protocole de l'élève puis dire, moi, c'est ce que je corrige, mais là, tu ne peux plus le corriger. S'il y a quelque chose qui n'est pas correct, tu vas perdre des points avec ça, mais avec le protocole que je te propose, je vais être capable de voir si tu es capable de réaliser, de mettre en œuvre ton plan d'action parce que si ton protocole est complètement non fonctionnel, ça devient dur de voir une mise en œuvre. L'élève pourrait le mettre en œuvre, se corriger, mais avec le temps limité dans les épreuves, ça ajoute au facteur stress. On s'entend que la plupart de nos élèves, le rôle de l'enseignant, c'est de s'assurer qu'l'élève est prêt à aller en examen avant de l'autoriser. Habituellement, il y a assez d'observations chez les enseignants pour dire que l'élève devrait être capable de réaliser son examen de laboratoire. Ce n'est pas super évident. On ne peut pas enlever des points. Dans les critères d'évaluation, c'est sûr qu'on peut dire que ce n'est pas excellent. À ce moment-là, on positionnerait l'élève à un autre niveau. Conséquemment, il perdrait des points. Je ne sais pas si c'est clair. C'est ça que le schéma décisionnel essaie de baliser. Pour ne pas que ce soit si c'est Martin ou Ariane ou Philippe, ça va être complètement différent. Si je ne me trompe pas, Christian, selon le schéma, ce n'est pas plus que très faible. Donc, pas plus que deux sur dix ou un sur cinq. Même dans le cas où l'élève aurait rédigé son protocole qui serait complet et que finalement, il serait parfait? Dans les réflexions qu'on a eues, c'est pour éviter les dérives que tu dis justement. L'élève, systématiquement, il rédige un protocole, il sait qu'il est bon, mais il va quand même demander celui qui est bon. Comme ça, il va avoir ses points d'un bord, il va avoir ses points de l'autre bord et il va vivre de façon sécure, disons. En mathématiques, on ne peut pas faire ça comme essayer quelque chose et avoir des points pareils, etc. Il y a un centre de service scolaire que c'était ça. Peu importe ce que l'élève rédige, il ramasse et il donne le vrai protocole. Je ne le nommerai pas, mais c'était ça. Je t'évalue si tu es capable d'essayer de rédiger quelque chose et après, je t'évalue avec tes techniques, tu es capable de suivre une recette. Ce n'est pas tout à fait l'esprit d'eux. c'était pour ça, mais ça ne veut pas dire que c'est la panacée non plus. On essaie que nos élèves soient sécures dans le fond avec leur protocole. C'est difficile d'avoir la même lecture, la même interprétation de ce que c'est. Si on y va critère par critère ou si on y va dans l'ensemble de la compétence. C'est ça. Tu es supposé de mettre en œuvre ton propre protocole et après, tu es supposé de revenir le modifier au besoin, etc. Tu as soulevé des points intéressants. Ce qui est dit aussi dans le schéma, c'est que s'il demande et il obtient un protocole, la tâche 1 et 2 sont terminées au complet. Il ne peut pas revenir modifier sa tâche 1 parce que là, il y a les réponses dans le protocole en gros. Ça aussi, ça peut avoir des impacts. Il faut que tu t'assures avant de te donner que tu as bien fini ta tâche 1. Tu ne peux pas aller plus loin, tu es sûr qu'en tâche 2, ça va avoir l'impact que ça va avoir. C'était comme une zone grise parce que dans un autre centre de service scolaire, tu es rendu une stratégie. L'élève ouvrait la porte du labo où je veux le protocole. Pour l'instant, d'ici, est-ce qu'il y a quelque chose d'officiel? Je veux dire, il peut avoir place à l'interprétation. Exact. Effectivement. Puis même quand ça sera officiel, je ne sais pas à quel point ça va être officiel ou presque le jugement professionnel est toujours plus important que tout, je pense. mais le but du schéma c'était d'offrir un cadre ou ce qu'il n'y en a pas, mais si en équipe vous vous entendez sur un cadre et qu'il est super fonctionnel, je ne vois pas en quoi il ne serait pas bon. On va essayer de regarder le schéma décisionnel et on va voir comment on peut l'utiliser dans la boîte. Merci pour la réponse. En regardant ça, c'est que tu te requestionnes aussi c'est quoi nos examens de lab parce qu'on l'a dit tantôt le résultat, ce n'est pas tant ça qu'on regarde. Elle part peut-être en électricité, c'est sûr qu'on veut que ça marche, mais sinon en labo, ce n'est pas tant le résultat comme tel. D'autres interventions sur la question du protocole? Sinon, on irait au point 6. Suivez au sondage écouté à mois de juin. C'est moi qui ai amené ce point-là. Probablement que certains d'entre vous, beaucoup d'entre vous avaient répondu à un sondage. C'était juste pour faire un suivi. Merci beaucoup d'avoir répondu. J'ai eu plus de 70 réponses qui donnent une allure, une tendance très forte sur certaines choses et dont, entre autres, je m'excuse, je mets en contexte, l'UQTA développe actuellement une formation, un genre de formation continue qui sera offerte aux enseignants en sciences de la FGA, enseignants ou CP. Cette formation-là va viser autant la clientèle comme ma collègue, mettons, je suis prof de maths, mais j'enseigne aussi les sciences, donc cours, disons, un peu plus de base et d'autres cours un peu plus comme qui s'adresseraient à vous là, qui êtes impliqués dans les sciences, tout ça. Ça serait des cours plus ciblés des 15 heures sur, mettons, l'évaluation sur certains concepts-là, etc. L'UQTA travaille là-dessus présentement, on ne sait juste pas si ça va être possible de s'inscrire pour l'an prochain ou l'autre d'après, mais en gros, c'était pour dire merci d'avoir répondu au sondage et on espère avoir des annonces à faire à la KIFGA, mettons. Donc, à suivre pour ça, mais si déjà vous sentez que certains profs mentionnent qu'ils auraient le goût d'avoir certaines formations, etc., vous pourrez les rediriger là quand ça sera offert. Est-ce qu'il y en a qui ont des questions sur ce projet? On passe au point suivant. Congrès de la STQ. C'est quoi ça, la STQ? C'est l'Association pour l'enseignement des sciences et technologies au Québec. Pour une deuxième année d'affilée, le congrès est à Drummondville. Directement chez Ariane dans sa maison, mais non, c'est pas vrai. Il est au centre de congrès, le centre d'expo, je ne sais pas trop, au gros centre de congrès de Drummondville et c'est les 19 et 20 octobre de mémoire. Bref, tous les détails sont sur le site de la STQ que vous avez dans l'ordre du jour. C'est le compte-rendu. Allez voir ça si ça vous intéresse et l'année passée, le grand thème, même si ce n'est pas tout autour de ça, mais le grand thème l'année passée, c'était l'intelligence artificielle et cette année, c'est enseigner les enjeux climatiques. Donc, le thème, ça fait que les conférences d'ouverture, ce genre de choses-là, cirent sur ce thème-là, mais au niveau des ateliers, de tous les acabits, le programme est en ligne, n'hésitez pas à aller voir ça. C'est sûr que ce n'est pas toujours facile de libérer des enseignants, avoir des suppléants et tout ça, mais je ne sais même pas s'il y a des trucs en ligne, je m'excuse, je n'ai pas l'info. Camille, tu es supposé être avec nous, mais malheureusement, il y a un empêchement. Bref, c'est pas mal tout. On arrive à la fin. Hugo, toi, tu avais-tu d'autres points que tu voulais amener? Et non, et non, pas aujourd'hui. C'est tout, c'est tout, c'est tout. Resterait un point que j'ai ajouté, un point astuce numérique, un peu, si jamais il y en a qui lisent le point 9 et qui disent « Ah non, nous autres, on est correct, la raconte est à peu près » pour me dire, mais je fais une petite parenthèse parce que chez nous, c'est extrêmement utile. Je ne sais pas vous, comment vous fonctionnez dans vos équipes, mais nous autres, on a une équipe Teams enseignants de maths science. Et dans cette équipe Teams-là, on a tous nos fichiers. Donc, notre cahier SCG 4059, 4060, tout est dans l'équipe. Et dès qu'on voit une coquille ou quoi que ce soit, on va le changer directement dans le cahier qui se retrouve à être donc un document collaboratif. On peut tout écrire dedans. Les secrétaires ont accès à notre Teams pour en faire imprimer pour les élèves, etc., etc. Sauf que là, mes collègues, ils vont tout le temps dans Teams, dans le fichier, dans les dossiers. Puis, on dit que ça travaille mal. Tu reviens back. Je ne sais pas si vous avez ça, mais l'année passée, je disais, on peut mettre le SharePoint du Teams dans notre explorateur de fichiers. Je ne sais pas si vous faites ça. Est-ce qu'il y en a qui font ça en champ de la tête ou non, en champ de la tête de moi? Hugo, il fait ça. Est-ce que tu comprends où je veux en venir, Hugo? Qu'est-ce que ça fait, cette astuce-là? Ça fait qu'on sauve pas mal de temps. En tout cas, de mon côté, moi, je travaille que avec la synchronisation. qui sont tout le temps là-dedans. Voulez-vous voir de quoi ça a l'air? OK, OK, là, faites attention, ça va peut-être changer vos vies. Le lien, ça prend à peu près une minute et demie, synchroniser, allez voir, c'est tout expliqué. Il faut aller dans le SharePoint de l'équipe Teams. Si vous êtes patient, je pourrais le faire aussi. Ouvrez mon explorateur de fichiers. J'espère qu'il n'y a pas trop de niaiserie. Et je ne sais pas si vous voyez, à gauche ici, vous voyez, j'imagine, donc, j'ai le OneDrive de mon CSS. Et ici, j'ai mes équipes Teams. Donc, si je clique sur enseignant math science, je vais dans SCG, j'ai mes cahiers ici. Je n'ai pas besoin d'aller ouvrir Teams et d'aller ouvrir ici. Fait que si je veux le copier-coller, je fais CTRL-C et je vais le mettre ici. Paf, CTRL-V. Donc, on se retrouve à travailler, si on veut, de façon comme avant, mais c'est juste que la navigation entre les dossiers, le fait de pouvoir copier-coller, le fait de pouvoir supprimer juste en plaisant sur SUP, ça sauve beaucoup de clics et beaucoup de, pas d'attentes, mais ça ne navigue pas super bien dans Teams. Oui, Martin. En fait, peut-être que Richard peut, parce que j'ai déjà entendu l'explication du pourquoi, mais chez nous, à notre centre de service, ce n'est pas possible. Les TI veulent comme, il faudrait qu'ils mettent à jour, je pense, c'est une version d'Office qui n'est pas la même et ils ne veulent pas. Fait que ce n'est pas possible ici. Fait qu'il y a peut-être d'autres centres aussi où ce n'est pas possible. Puis oui, c'est emmerdant parce que je vois tous mes collègues faire ça puis collègues d'autres centres de service puis je suis comme, je n'ai pas le choix. Merci de cette mise en garde. Tu vois quand même l'avantage. Ben oui. Je suis en classe, mon ordi est ouvert, il y a une coquille, j'ouvre mon explorateur de fichiers, j'ouvre le cahier, boum, il est là. Ou je n'ai pas de copie du corrigé, boum, je l'ouvre à l'écran, je n'ai pas besoin d'aller dans. Fait que c'est quand même extrêmement pertinent. Un sneak peek, un jour, ça sera partagé, on vient juste de finir le 40-59. On est à revoir, on a fini le 40-60 aussi, on est parti des documents de Guy, un peu de Christian, tout ça, pour faire notre propre cheminement en tant qu'école, pas de technicien. Fait que je vous partagerai ça prochainement. on a inséré les pré-test aussi comme on a choisi les pré-test, modifié les pré-test, tout est déjà dans le cahier. Ça permet aussi de travailler hors ligne. Bien oui, Marc-Joseph, tout à fait, tout à fait. Donc, la chasse ouvre bientôt, tu t'en vas dans le bois, tu veux travailler hors ligne, tout, tu travailles hors ligne, puis quand tu reviens, tu te connectes, bien, ça se synchronise avec, c'est sûr que là, c'est des travassistes. Si tes collègues ont travaillé dedans, je ne sais pas, ça va créer deux versions, mais bon. Tu leur dis, aujourd'hui, tu ne travailles pas là-dedans. Est-ce qu'il y a des questions là-dessus? S'il y en a qui se disent, c'est hot, mais je veux voir, je pourrais vous le montrer après, mais là, il est 10 heures, c'est la fin de la rencontre. Ça prend vraiment une minute, tu cliques synchroniser, puis pouf, ça s'ouvre. Quand ton CSS le permet, ça se met direct dans ton explorateur de fichiers. Bonne fin de journée à tous. Merci d'avoir été là. Sans vous, il n'y a pas de nous et je vous laisse, je vous souhaite un bon mois d'octobre. On se revoit à la prochaine date. À la prochaine date. Le 9 novembre, 13h30. Yes, c'est un rendez-vous. Un petit après-midi. Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada